Une abondance extraordinaire de mitzvot, 74 commandements sont présents dans notre parasha Kittetse. Alors, si nous consacrons, disons, une minute à chacun des 74 commandements, alors ça va nous donner un court-métrage qui va devenir un long-métrage. Alors nous allons nous concentrer, ça va nous en coûter, mais il n'y a pas le choix, nous allons nous concentrer sur quelques-uns des commandements qui sont dans notre parasha. Je vais en relever cinq. Tout d'abord, parlons de renvoi du nid, en hébreu, shiluach haken. Alors, en quoi ça consiste ? La Torah nous dit, lorsque l'on se promène et que l'on trouve sur un arbre ou sur le sol un nid, et que sur le nid, il y a une mère qui couvre, soit qui couvre les œufs, soit qui protège les oisillons, alors la Torah nous dit, il ne faut pas prendre la mère avec les enfants, que ce soit les œufs ou les oisillons. Mais il faut d'abord renvoyer la mère et seulement après prendre les œufs qui sont dans le nid ou les oisillons qui sont dans le nid. Alors, autour de cela, il y a tout un débat classique chez les rabbins pour savoir quelle est la raison de ce commandement et à partir de là, il y a tout un débat sur la raison de l'ensemble des commandements. En effet, la Mishnah nous dit, si quelqu'un, lorsqu'il fait la prière, dit dans sa prière, ta miséricorde s'étend même jusqu'au nid de l'oiseau, alors la Mishnah dit, il faut le faire taire. Pourquoi ? Parce qu'il fait des commandements de Dieu, de la miséricorde, alors que ce sont des décrets. Ce qui voudrait donc dire que, si on prend ça dans l'absolu, on ne pourrait pas donner d'explication au commandement de la Torah. Et même quelque chose où il est évident que la Torah prend en pitié la mère, ou en tout cas la Torah dit qu'il faut laisser se perpétuer l'espèce de l'oiseau, puisqu'on renvoie la mère et qu'on ne va pas empêcher donc la reproduction, eh bien, si on va selon le sens, disons, évident ou obvi de cette Mishnah, alors ça voudrait donc dire qu'on ne peut pas donner d'interprétation, d'explication au commandement de la Torah. Maïmonide, dans son guide des écarés, dit non, non, mais pas du tout, ça c'est une opinion, mais notre opinion, c'est une autre, c'est que la Torah doit être interprétée, qu'il faut expliquer les mitzvot. Le Maharal de Prague n'est pas du tout content de cette affirmation de Maïmonide, et comment est-ce qu'on peut repousser une Mishnah sur laquelle nous n'avons pas vu de controverse, et dire que la Torah demanderait d'expliquer un commandement, alors que la Mishnah dit de ne pas le faire. En vérité, sans rentrer à nouveau dans le détail de l'analyse des textes faits par l'un ou par l'autre, aussi bien par Maïmonide que par Nahmanide, et puis par le Maharal de Prague, et encore d'autres commentateurs, il faut simplement se dire qu'il y a, aussi bien chez le Maharal qui s'oppose à Maïmonide, que chez tous les maîtres, aussi bien chez ceux qui tendent à la philosophie que chez les kabbalistes, il y a toute une littérature d'interprétation des mitzvot. Tout le problème de savoir, par exemple, quelle est la bonne interprétation des mitzvot. Et alors chacun, selon sa sensibilité, selon les enjeux de l'époque dans laquelle il vit, interprète d'une autre manière les mitzvot de la Torah. Par exemple, pour Maïmonide, il y a dans les mitzvot de la Torah un enjeu rationnel, c'est-à-dire la Torah veut nous enseigner des grands principes de la pensée. Pour Nachmanide, le Ramban, la Torah veut nous enseigner des comportements de moralité. Certains vont trouver dans les mitzvot de la Torah une dimension esthétique, ou une dimension sociale, ou une dimension de justice. Pour le Maharal de Prague, le fait même qu'une mitzvot soit donnée par Dieu, ça nous attache à celui qui nous a donné la mitzvot, etc. Mais là, je voudrais revenir à notre mitzvot particulière, celle du renvoi du nid. La Torah, souvent, parle par allusion. Mais pour comprendre véritablement la raison des mitzvot, il faut se référer au récit historique transmis par la Torah. Comment le savons-nous ? Eh bien, la Torah nous dit à propos de l'interdiction de manger du nerf sciatique. Il y a un nerf qui est interdit de consommation dans les animaux. Elle nous dit que c'est parce que Jacob a été atteint à la cuisse, à l'emplacement du nerf sciatique, qu'il est interdit aux enfants d'Israël de manger du nerf sciatique. Ça veut donc dire, c'est un grand principe enseigné par Manitou, le Rav Ashkenazi, qui est que les récits de la Torah portent en eux la raison des mitzvot de la Torah. Alors qu'en est-il du nid qu'il faut renvoyer ? L'expression « Aime al-Habanim », une mère sur ses enfants, qui apparaît dans notre paracha, est employée également par Jacob au moment où il va rencontrer Esaü, son frère, et qu'il dit « Je crains qu'ils viennent me frapper, mère sur enfant ». Or, qui est la mère et qui sont les enfants du temps de Jacob ? C'est la petite famille qui va devenir le peuple d'Israël, qui est la mère et les enfants. Qui est la mère ? La mère, c'est la présence de Dieu, c'est la Shekhina. Qui sont les enfants ? Les enfants, c'est les enfants d'Israël. Et c'est quoi le nid ? Le nid, c'est la terre d'Israël. Et donc, s'il faut renvoyer la mère, c'est une préfiguration de l'exil. En effet, le prophète Isaïe, dans le chapitre 51, nous dit « C'est par vos péchés que votre mère a été renvoyée ». Vous voyez donc que, pour le prophète Isaïe, c'était une évidence que votre mère qui est renvoyée, c'est la Shekhina, que vous, vous êtes les enfants, et que le nid, c'est la terre d'Israël. Donc, il y aurait dans ce texte une préfiguration des différents exils d'Israël. Effectivement, le Zohar comprend cela de cette manière. Il dit que la Torah a donné trois termes différents pour parler du contenu du nid. Soit beitzim, des œufs, soit effrochim, des poussins, soit banim, des fils. L'œuf devient un poussin, le poussin devient un poulet, si vous voulez. Et le Zohar dit qu'il s'agit de trois études différentes de la Torah. L'œuf représente la loi écrite, la Bible. Les oisillons, la loi orale, la Mishnah et le Talmud. Et les fils représentent la Torah secrète, la Kabbale. Ça voudrait donc dire qu'il y a eu trois exils dans l'histoire d'Israël pour révéler ces trois dimensions de la Torah. En effet, l'exil d'Égypte nous a donné la loi écrite. L'exil de Babylone nous a donné la Mishnah et le Talmud, le Talmud de Babylone. Et l'exil de Edom, celui que nous avons connu à la suite de la destruction du Temple par les Romains jusqu'à la fondation de l'État d'Israël, nous a donné la Kabbale. Ça veut donc dire qu'il y a également un bénéfice qui est à retirer des exils. Mais cela veut dire également qu'il n'y a que trois exils et pas quatre. Et donc que notre sortie de l'exil de nos jours est définitive. Maintenant, je voudrais m'attacher à un autre commandement qui apparaît dans la paracha. C'est de ne pas se marier avec les Moabites et les Ammonites. Et la Torah nous dit, mais pourquoi ne pas se marier avec les Ammonites et les Moabites ? C'est parce qu'ils ne sont pas sortis à votre rencontre, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, avec du pain et de l'eau. C'est extrêmement surprenant. Nous avons des nations qui nous ont fait beaucoup de misère, qui nous ont fait des guerres. Et nous avons le droit de nous marier avec eux, quand évidemment ils se convertissent au judaïsme. Et par contre, pour Moab et Ammon, qui simplement n'ont pas été hospitaliers, la Torah est très stricte. C'est simplement parce que Ammon et Moab sont issus d'une conjonction assez explosive entre l'enseignement d'Abraham et les valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, de Sodome et Gomorre. En effet, nous connaissons tous le récit, comment est-ce que Ammon et Moab sont nées ? Elles sont nées par une initiative généreuse des filles de Lot. Or, cette générosité leur vient d'Abraham pour perpétuer le souvenir de Sodome. Or, Sodome, c'était le contraire d'Abraham. C'était l'avarice totale, l'égoïsme total. Et donc, les nations issues de cette union bizarre entre Abraham et Sodome, si les nations en question ne se comportent pas comme Abraham, c'est donc qu'elles sont comme Sodome. C'est le cas particulier, donc, de la disqualification d'une nation parce qu'elle n'est pas hospitalière. Ça veut donc dire qu'elle devient comme Sodome et Gomorre, jusqu'au moment où Ruth, la Moabite, se révèle comme étant généreuse et donc elle est intégrée dans le peuple d'Israël. Il y a un troisième commandement que je voudrais rappeler. C'est l'interprétation d'un verset assez sibilin. La Torah nous dit Les pères ne seront pas mis à mort avec les fils, ni les fils mis à mort avec leurs pères. Chacun sera mis à mort pour sa faute. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit donc d'une règle qui concernerait le tribunal de ne pas mettre à mort un père avec son fils. Mais pourquoi le faire ? Alors, le Talmud interprète ça de cette manière. On ne peut pas recevoir le témoignage d'un fils contre son père, ni le témoignage d'un père contre son fils, ni le témoignage de proches-parents entre eux. C'est-à-dire que, parce que ça peut amener qu'une situation dans laquelle un père serait mis à mort par le témoignage de son fils. Bon, d'accord, interprétation du Talmud. Le problème, c'est que dans le livre des chroniques et dans le livre de Melachim, des rois, ce verset est amené dans un contexte tout à fait différent. C'est le contexte du roi Amatsia. Le roi Amatsia était le fils du roi Yoash. Le roi Yoash, son père, avait été tué dans un complot par ses serviteurs et, après avoir tué le père, ils ont mis sur le trône le fils. Le fils, donc, est dépendant de ses serviteurs, mais quand son pouvoir devient affermi, il met à mort les assassins de son père. Et la Bible rajoute, « Et il n'a pas tué les enfants des comploteurs » parce que la Torah a dit « Un père ne sera pas tué avec son fils ». Donc, ça veut dire que Amatsia, roi de Juda, lit le texte de la Torah différemment de la lecture faite par le Talmud. En Ahmadine explique qu'en fait, c'est parce qu'il y a deux manières de lire la Torah. Celle qui est réservée au tribunal, c'est donc ce que dit le Talmud, et qui concerne chaque enfant d'Israël, il y a une autre lecture, qui est celle du roi d'Israël. Et cette lecture du roi d'Israël est une lecture d'organisation politique. En effet, la politique exigerait peut-être que si on tue les assassins, il faudrait tuer également leurs enfants pour éviter un cycle infini de vengeance. Et c'est là que la Torah intervient et limite le pouvoir royal. Donc, ça veut dire que quand nous lisons la Torah, nous avons deux manières au moins de la lire. En fait, il y en a plus, mais il est important de comprendre qu'il y a une lecture politique et une lecture individuelle. Rajoutons également un autre commandement qui apparaît dans notre paracha, c'est celui du levira, en hébreu le yiboum. Règle intéressante dans laquelle, ça veut dire, on dit que si quelqu'un meurt sans enfant et qu'il laisse une veuve, la veuve sera épousée par le frère du défunt. Et ceci pour donner une descendance à celui qui n'a pas eu la possibilité d'amener des enfants. Cette règle, nous la connaissons déjà dans le livre de Béréchit, lorsque Yéhouda fait faire le levira par son fils qui doit épouser la veuve de son frère. Finalement, ça se termine en catastrophe. Vous connaissez tous l'histoire de Tamar qui va devoir séduire son beau-père pour faire le yiboum. Enfin, c'est une histoire à dormir debout. Et la Torah reprend ce commandement du yiboum, qui est un commandement moral. Il s'agit donc de perpétuer une lignée qui a été coupée. Mais elle rajoute deux éléments très importants. Elle limite le devoir du yiboum aux frères du défunt et non pas, par exemple, aux beaux-pères, comme dans le cas de Judas. Et elle donne également une possibilité de s'en dégager par la cérémonie du déchaussement, la khalitsa, qui va permettre de ne pas tenir l'engagement du yiboum. Si la khalitsa avait été possible du temps de Judas, eh bien toute l'histoire de Tamar et son subterfuge n'aurait pas été nécessaire. Donc on voit que la Torah reprend des usages de l'Antiquité, mais elle les améliore pour leur donner une dimension morale supérieure. La paracha se termine par le commandement de se souvenir de ce qu'a fait Abalec et le devoir d'exterminer Amalek le temps venu. Amalek représente cette opposition absolue à Israël. Alors que tous les ennemis d'Israël ont toujours un argument, un argument soit économique, soit un argument religieux, un argument national ou tout autre argument que ce soit, dans le cas d'Amalek, Amalek s'oppose à Israël dans l'absolu. Et donc, il représente d'une certaine manière l'option du mal absolu. Est-ce que cela veut dire que dans toute situation, Amalek doit être exterminé ? Là intervient la halacha à nouveau et nous dit, par le biais de Maïmonide, si Amalek accepte de faire la paix avec Israël et donc de se soumettre aux lois noachides, eh bien, dans ce cas-là, le commandement est annulé. De toute manière, de nos jours, nous ne pouvons plus identifier la nation Amalekite, mais le principe de la fermeté dans la lutte contre le mal absolu, c'est ça qui nous reste de cet enseignement. Il faut que tu te souviennes de ce qu'a fait Amalek. Shalom. Sous-titrage ST' 501